Bonjour ou re-bonjour à tous, nous sommes toujours ensemble pour découvrir les meilleurs moments du championnat du monde des rallies grâce à ce DVD exceptionnel que vous propose le magazine Échappement. Ce mois-ci, ce sont même deux rallies qui vous sont offerts avec la manche d'ouverture en Irlande que Sébastien Loeb a remporté et la deuxième maintenant en Norvège, un vrai rallye hivernal qui va se dérouler sur la glace, sur la neige, à des vitesses hallucinantes. Spectacle à venir hors normes, sensations fortes garanties. Sébastien Loeb, superstar, plus superstar que jamais avec sa première victoire de la saison en rallye d'Irlande. Je me réjouis d'être là, j'adore piloter sur la neige, mais je me doute que ça va être un combat très difficile avec les pilotes finlandais. Malgré tout, je pense que nous avons pas mal amélioré la voiture depuis que la C4 est apparue sur la scène mondiale il y a deux ans. Je pense qu'on va avoir un bon rallye. J'espère ne pas perdre trop de temps au départ. L'adversaire, évidemment, du côté des pilotes pour Sébastien Loeb, c'est forcément Miko Hirvonen qui a gagné ce rallye de Norvège il y a deux ans. Sébastien a eu quelques difficultés dans le passé avec des rallies hivernaux, mais je pense pas qu'il fera une troisième erreur de suite. Ça va être un sacré combat. Il est prévenu, Miko Hirvonen. Sébastien Loeb essaiera vraiment d'aller chercher la victoire dans ce rallye de Norvège dont on peut dire qu'il ne l'a jamais gagné et pour cause. Attention à Latvala quand même qui avait gagné l'année dernière le rallye de Suède. Et sinon, la très très bonne nouvelle, c'est le fait de retrouver Peter Solberg au départ de son rallye suite au retrait de Subaru. L'ancien champion de 2003 revient sur ses terres avec une Citroën Xara privée et avec sa propre équipe. Du coup, le public norvégien aura les deux frères Solberg à supporter avec Henning qui reste bien évidemment là. Et Henning Solberg qui s'est classé quatrième en Irlande, confirmation du classement du championnat du monde après la première manche. Donc, Loeb en tête avec deux points d'avance sur Sordo, car rappelons-le, c'était bien un doublé Citroën qui a été signé en Irlande pour la première manche de la saison 2009. Côté constructeur, Citroën a déjà creusé un petit écart. Dix points d'avance sur l'équipe principale Ford. Voici la carte de ce rallye de Norvège. 361 kilomètres de spécial au total, 23 secteurs chronométrés. A noter que c'est la journée du dimanche qui sera la plus longue de toutes. Le rallye est basé à Amar, à 60 kilomètres au nord d'Oslo. Alors également au menu dans ce programme, un point plus précis sur la situation de Peter Solberg, on vous en a déjà parlé. Solberg qui nous dit « Je veux juste piloter ». C'est la seule chose que je sais faire et que je veux faire. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Et puis grâce à Mikko Hirvonen, nous essaierons d'en savoir un petit peu plus sur la technique du rallye en hiver, avec notamment la gestion des murs de neige sur le bas-côté. On essaiera aussi de savoir comment les équipes se sont organisées pour affronter des températures qui sont souvent de l'ordre de moins 20 degrés. Tout le monde, en tout cas, est prêt à en découdre dans un décor qui est absolument grandiose. C'est le plus beau des rallies que je connaisse. On est un petit peu plus dans les montagnes cette année, mais ça va être très très rapide. Il y a vraiment de très très longues lignes droites, et puis des fois, il y a pas mal de petits virages qui sont très étroits, avec des murs de neige sur le côté, et qui serpentent autour des arbres. Les murs de neige sont plutôt souples, mais la neige est très très froide, et il va falloir utiliser un petit peu tous ces paramètres. Et nous voici pour la première spéciale rassemblée à Oslo. En fait, c'est une super spéciale, à peine 2 kilomètres, devant 20 000 spectateurs, en présence du Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg, qui a droit à un petit tour spécial avec un pilote nommé Sébastien Loeb. La Citroën, c'est une Citroën C4 hybride concept car. Ça a été une formidable expérience. C'est évidemment un pilote professionnel, et c'était bien d'être avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de la voiture hybride ? Je crois que c'est un très très bon projet, parce que nous sommes tous ici en Norvège, vous le savez, sensibilisés à la protection de l'environnement, et je crois que cette voiture va dans le bon sens. Un très très bon spectacle pour cette première super spéciale, et première très bonne nouvelle pour ce rallye de Norvège. Sachez que c'est Peter Solberg qui remporte ce secteur chronométré. Le premier leader officiel du rallye de Norvège est norvégien, et il s'appelle Peter Solberg, qui est de retour au plus haut niveau. Ça ne pouvait pas être au mieux. Malgré tout, les choses sérieuses vont commencer. Voici Kato Menkerud, c'est le copilote de Henning Solberg. Il nous présente la première journée, avec une boucle de quatre spéciales. Et ça va être très très difficile, avec une neige qui, par certains endroits, est très très souple. Et l'assistance sera située un petit peu plus au sud de ces secteurs chronométrés. On va se retrouver tout de suite au départ de la deuxième spéciale, qui s'appelle Opaqueur. 14,620 km très précisément, et température enregistrée, moins 20 degrés, vous l'avez vu. Allez, Sébastien Loeb au départ, on se souvient donc de sa carrière. Et droite 120, mi-long, ouvre et ferme, 140 moins, 80 mètres, gauche 140 moins, long tard, ferme léger, sur droite ferme 140, et attention, droite 130 moins, long tard, sur gauche 120, mi-long, on le ferme dans le 140, ouais. Sur droite à fond, ouvre, sur gauche 120 plus, long tard, et droite 120, mi-long, tard. 150 mètres. Vous avez entendu, parfois on n'hésite pas à dialoguer entre Sébastien Loeb et Daniel Helena. N'hésitez pas à aller voir du côté des bonus dans ce DVD également, avec les plus belles caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Sébastien Augier, à l'occasion de ses rallies d'Irlande et de Norvège. Allez, Mikko Irvonen maintenant. Sébastien Loeb a déclaré que c'était lui le favori. Peut-être histoire de lui mettre un petit peu la pression. Après Irvonen, on retrouve Yari Mati Latvala. Le Finlandais, 23 ans, doit se racheter après son erreur en Irlande. Images, en tout cas, tout à fait exceptionnelles, avec une atmosphère toujours très particulière dans ces rallies sur neige. Sébastien Loeb, en tout cas, va se classer deuxième de cette deuxième spéciale. Droit de 4-20. Mal roulé. Oui, pas content de lui, le champion du monde. On va tout de suite écouter un petit peu plus en détail son analyse. Ça s'est bien passé au début. Le grip était plutôt bon, mais à partir du milieu de la spéciale, j'ai perdu un petit peu de ma confiance. J'ai commencé à aller un petit peu trop sur les côtés. J'ai perdu de l'adhérence. Et voilà, comme je vous le disais, avec le grip qui changeait, j'ai perdu ma confiance et je n'ai pas fait un très bon temps, je crois. C'est rare d'entendre Sébastien Loeb un petit peu pester contre lui-même. Du coup, ça laisse la voie libre. On l'imagine à Mikko Irvonen pour aller chercher la victoire dans cette spéciale. Voici le chrono de Loeb à aller chercher. 8-08,5. On peut penser, effectivement, que le Finlandais va faire mieux. Verdict dans quelques instants. Oui, c'est bon. 2,5 secondes de mieux par rapport aux Français. Oui, globalement, ça va, mais il y avait un petit peu trop de neige sur les côtés de la route. Il a fallu parfois un petit peu zigzaguer, nous dit Mikko Irvonen, alors que Peter Solberg, qui était donc en tête du rallye avant le départ de cette spéciale, perd, c'est assez logique, cette première place. Mais il se classe quand même 4e de la 2e spéciale, à 14 secondes seulement de Mikko Irvonen. Donc, Irvonen, nouveau leader. Sébastien Loeb à 2,6 secondes, puisqu'il avait déjà concédé un dixième dans la super spéciale de la veille, le français. Latvala est troisième et Solberg, comme je vous le disais, passe 4. Henning Solberg est sixième à ce moment-là. Allez, comme promis, on s'intéresse un petit peu plus longuement à Peter Solberg, qui a évidemment été le premier concerné par le retrait de Subaru de la scène mondiale il y a quelques semaines à peine. Ça a été un choc pour tout le monde, pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe et tous les fans que nous avons dans le monde entier. Je pense aussi à tous les gens chez ProDrive qui étaient impliqués dans ce programme, c'est vraiment dur. Mais le Norvégien ne s'est pas laissé abattre, et au contraire, il a rebondi, il a créé son équipe, le Peter Solberg World Rally Team. Demandez à ma femme, Pernilla, depuis que la nouvelle est tombée, je n'ai presque jamais été à la maison. Je me suis lancé dans ce programme, j'ai réfléchi, j'ai planifié des choses, j'ai parlé à des sponsors, j'ai essayé des voitures, j'ai fixé des rendez-vous. Je suis impliqué dans le sport auto depuis 1982, c'est vraiment mon occupation principale, c'est mon métier, c'est ma passion. Une passion que j'ai pour les voitures et le sport, et je peux vous dire que je n'étais pas au départ du rallye d'Irlande, donc il y a 15 jours, et c'était pour moi un vrai crève-cœur. Car franchement, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est piloter. Il y a deux semaines, j'ai signé avec un sponsor, et nous avons pu monter cette équipe. Pernilla est là avec moi, j'ai aussi un ami qui travaille avec moi nuit et jour. Beaucoup de gens sont avec moi depuis ces derniers jours, environ 25-30 personnes. Ce n'est pas rien. Globalement, ça a été trois semaines de folie pour moi. Peut-on envisager une bataille fratricide entre Peter et Henning pour ce rallye de Norvège 2009 ? J'espère qu'on va pouvoir se battre ensemble et bien s'amuser en tout cas. Que ce soit avec Henning ou quelqu'un d'autre, on verra bien. On peut enfin supposer que ce qui va se passer en Norvège sera peut-être un tremplin pour le reste de la saison pour Peter Solberg. D'abord, on est ici, en Norvège. On analysera la situation après. On verra comment je peux m'organiser. Mais d'abord, je le dis, on reste concentré sur la situation actuelle. On souhaite plein de bonnes choses à Peter Solberg, effectivement, alors que ce rallye de Norvège ne fait que commencer et que le spectacle promet d'être au total. La première journée n'est pas encore terminée ici en Norvège. Ce pays qui ne compte que 4,5 millions d'habitants, absolument magnifique en cette saison. Même si des bolides viennent un petit peu rompre le calme de la nature. On veut bien sûr parler des ténors du WRC qui vont maintenant en découdre pour la suite et la fin de cette première étape. Rappel du classement après le deuxième secteur chronométré. On va s'intéresser au spécial 3, 4 et 5. On vous rappelle que seulement donc 8 petites secondes, seulement, séparent les 3 premiers du classement général. Sébastien Loeb, disons-le tout de suite, il va remporter la troisième spéciale. Et du coup, le nouveau leader du rallye, dans les mêmes conditions ou presque. Et à propos de rallye de Suède, du côté des bonus sur le DVD, ne manquez pas le bonus historique. C'est le rallye de Suède 1986. Et la faute là de l'Advala. Il peut revenir, il n'a perdu que quelques secondes, mais quand même, ces fameux burs de neige dont on vous parlait tout à l'heure. Très piégeux. Pour l'instant, malgré tout, l'Advala contient Sordo pour la troisième place au général. Revoici Peter Solberg. C'est un petit peu plus difficile maintenant. Là aussi, des petites erreurs. Il est cinquième au général, 20 secondes derrière Danny Sordo. Et puisqu'on parle des Solberg, voici le frère aîné, Henning. Pas satisfait de ses réglages. Lui aussi, il heurte un mur de neige dans la troisième spéciale. Il tombe à ce moment-là à la dixième place au général. Avant de se rattraper un petit peu dans les deux spéciales suivantes où il prend la cinquième et sixième place. Bref, à ce moment-là, il est sixième au classement général. Et puis, gros plan maintenant sur Mads Ostberg, un jeune Norvégien de 21 ans au volant d'une Subaru. Eh bien, il va lui arriver un souci. Voilà, ce n'est pas la bonne trajectoire. Et il demande au spectateur de venir l'aider. Il va pouvoir repartir. Il pointe à la treizième place au général. Le classement donc entre Hirvonen et Lobb, 4,8 secondes seulement. On sent que le duel est parti et ne s'arrêtera peut-être jamais. Latvala a déjà un petit peu décroché à 25,7 secondes. Et Daniel Sordo contrôle donc les frères Solberg. Retour à l'assistance. L'occasion d'aller écouter les impressions de tout le monde, ou presque. Alors, ça s'est mieux passé que prévu ou pas ? Allez, honnêtement, vous attendiez à quoi ? Non, les conditions étaient plutôt pas mal pour moi. J'étais le premier sur la piste, mais c'était pas mal parce qu'ils ont passé une déneigeuse avant. Et du coup, c'était assez dur et j'ai trouvé du grip. En tout cas, c'était un beau duel déjà avec Miko. Et je pense que ça va continuer comme ça. Mais pour l'instant, ça va. C'est plus ou moins ce que j'attendais. Au niveau de l'adhérence, ça ne s'améliore pas au niveau des spéciales. Peut-être que ce serait mieux si j'étais vraiment le premier à ouvrir la route. En tout cas, ça va être un combat très serré. Ça se passe bien pour moi. Je crois que je suis le premier au classement des non-pilotes officiels. Avec une vieille voiture, donc c'est bien. Température enregistrée sur le parcours, à ce moment-là, moins 27 degrés. Alors, comment on fait pour se réchauffer ? Le plus important, c'est évidemment de mettre des épaisseurs supplémentaires dès qu'on sort de la voiture. Et puis, on a un petit système électrique relié aux chaussures qui les maintiennent avec une température chaude. Est-ce que vous gardez le chauffage dans la voiture en route ? Ah non, non, je l'enlève. Donc, c'est plutôt froid à l'intérieur. C'est plutôt chaud à l'intérieur pour nous aussi. Vous savez, dans le feu de l'action, on transpire pas mal. Moins 27 sur le parcours. Il ne fait que moins 16 à ce moment-là à l'assistance. La vision, lorsque c'est jour blanc comme cela. Voici maintenant Miko Irvonen, qui espère bien donc profiter de la situation, à savoir partir derrière Sébastien Loeb. Les passages très, très spectaculaires. Voici maintenant Yari Mathilde Advala. On attendait peut-être un tout petit peu mieux de sa part à l'issue de la première journée. Mais il est quand même un solide troisième. Prêt à profiter de l'occasion, s'il devait y avoir un souci, pour y revenir à nous pour l'aube. Allez, on retrouve Irvonen, qui en première partie de cette spéciale était moins bon que Loeb. Mais qui va limiter les dégâts. Voici le chrono du français, 12'43.3. Et Irvonen, juste derrière, il perd 7 dixièmes. L'écart au général est maintenant de 3'03 en faveur du français. Donc ça veut bien dire qu'Irvonen n'a pas profité de la situation. C'était pas parfait pour moi. Mais bon, écoutez, les conditions sont absolument fantastiques. C'est super sympa de piloter dans ces conditions. Peter Solberg. Avec les vitesses hallucinantes que l'on va atteindre dans cette deuxième journée, ça va peut-être être difficile pour lui. Il va avoir du mal à résister à PG Anderson, qui n'est qu'à un dixième derrière lui au départ de cette journée. En tout cas, c'est une belle bataille pour la cinquième place, en l'occurrence. Et effectivement, Anderson va signer la cinquième place dans la dixième spéciale. Il est cinquième maintenant au général. Henning Solberg, il est sixième lui au général. En fait, il double son frère. Donc Peter perd deux places d'un coup. Anderson et Henning l'ont dépassé. Alors, Virtual Spectator, notre fameux système, toujours très impressionnant. Comparatif entre Loeb, Henning Solberg et Peter Solberg. Regardez les vitesses de pointe. Eh oui, il est clair que Peter ne peut rien faire par rapport à son frère aîné. Et à Sébastien Loeb, il leur rend à peu près 20 km heure. Latvala a perdu du terrain. 41 secondes maintenant de retard pour lui par rapport au duo magique. Et donc, Anderson est maintenant cinquième, comme on vous le disait. Sordo isolé finalement à la quatrième place. Comme annoncé dans le menu de ce programme, rendez-vous maintenant avec Mikko Irvenen, qui va nous parler de ces fameux murs de neige sur le bord de la route. C'est le rallye de Norvège. C'est très technique. Les routes sont étroites. Beaucoup de neige, de glace. Un vrai rallye hivernal. Les murs de neige, en fait, on peut les utiliser en sa faveur. Mais il faut savoir comment le faire et quand. Ils peuvent à la fois vous aider, mais aussi vous coûter cher. Dans les virages lents, il n'y a pas trop besoin d'en profiter. Si vous les touchez, vous êtes ralenti. Mais c'est différent dans les virages rapides. Là, c'est peut-être une autre histoire. Dans ce cas, on peut prendre un peu plus de risques. Et parfois, on sait très bien que le mur va vous remettre dans la bonne trajectoire. Parfois, donc, je suis un petit peu plus rapide que ce que j'avais prévu dans mes notes. Mais je sais que je vais m'appuyer sur le mur et que ça va passer. Si vous touchez le mur, il faut absolument s'y préparer, mais aussi bien mettre les roues en place pour anticiper le retour sur la route. On peut vraiment jouer avec ces barrières naturelles qui peuvent faire office de tremplin, mais il faut s'y préparer. En résumé, il faut vraiment la jouer fine parce que c'est un jeu délicat qui peut se retourner contre vous. Si on loupe sa manœuvre, on se retrouve dans le mur ou en tête à queue, voire en tonneau. Et évidemment, ce serait fini. On s'intéresse aux deux secteurs chronométrés suivants. La fameuse spéciale de Lilamer dont on nous parlait et qui apparemment offre un point de vue sensationnel pour les spectateurs. Alors, il faut savoir que Sébastien Loeb était sorti dans la spéciale de Lilamer il y a deux ans, ce qui lui avait coûté peut-être la victoire en Norvège. Va-t-il prendre en quelque sorte sa revanche deux ans plus tard ? Eh bien, la réponse est oui. Il remporte la spéciale de Lilamer, le Français. Mikko Hirvonen, la tactique donc n'a pas marché. On s'en est rendu compte dès la première spéciale du matin. Voilà, 6.25.2 pour Loeb. Hirvonen, a-t-il inversé la tendance ? La réponse est oui pour l'instant. Troisième intermédiaire au kilomètre 15.9. 8.57.1 pour Loeb. Est-ce qu'Hirvonen va continuer sur sa lancée ? Oh là là, regardez ces écarts. Un seul dixième en faveur du Finlandais. C'est absolument exceptionnel. Et le temps final pour Sébastien Loeb, 13.17. Et non, Hirvonen est battu. Il concède 1.4 seconde le Finlandais. Du coup, au général, l'écart augmente. 12 secondes et un dixième entre les deux hommes. Mais quel mano à mano ! On s'est vraiment régalé. Alors, vous êtes plus rapide dans les intermédiaires, mais à la fin, il est devant. Ouais, je peux pas aller plus vite, franchement. J'ai tout tenté, je suis à la limite. Mais c'est pas fini. Ah, on peut compter sur Hirvonen. Jusqu'au bout, il se battra, c'est sûr. Et on va pas se plaindre. Eh bien, sachez quand même que la spéciale, elle n'a pas été remportée ni par l'homme, ni par Hirvonen, mais par Henning Solberg. Superbe performance de la part du Norvégien, qui gagne donc à domicile. Alors que son frère, problème moteur, hélas, il perd 1 minute 30. Il n'est que septième maintenant. Au général, il concède du temps. Et Latvala aussi en a concédé. Et à partir de la quatrième place, Solberg, on est à plus de 2 minutes 35. Donc, il y a vraiment l'hub, Hirvonen et les autres. Un petit coup d'œil sur le spécial de Mountaine. Il passe finalement entre les gouttes et il se retrouve sixième au général. C'est pas mal. L'Estonien Aava, il est huitième lui au général. Donc, dans les points. Des nouvelles également du jeune Norvégien Mads Ostberg, qui fera huit rallies cette année. Il est neuvième au général. Et puis, du côté du pilote du Zimbabwe, Korad Rottenbach, membre du Citroën Junior Team. Des difficultés. Il ne se classe que 35e suite à ce petit souci mécanique de la 14e spéciale. Il est 11e au classement général. 15e et 16e secteur chronométré maintenant. Voici Dani Sordo. Qui va essayer de récupérer sa 4e place que vient de lui chipper Enning Solberg. Pendant ce temps-là, évidemment, le Norvégien est à l'attaque pour préserver justement cette 4e place. Et voilà, le mur de neige pour Enning Solberg. Mais pas de panique. Il sera malgré tout plus rapide que Sordo dans cette spéciale. Malgré donc cette petite mésaventure. Finalement, les deux frères Solberg sont en bataille. Il y a Enning face à Sordon, on l'a compris. Et puis Peter, lui, est face à Matthew Wilson pour la 6e place. Et à l'issue de la 16e spéciale, eh bien, bonne nouvelle pour Peter Solberg, il prend effectivement cette 6e place. L'Advala remporte les deux spéciales, le numéro 15 et 16. Superbe performance de la part du Finlandais, mais on peut se demander si elles n'interviennent pas un petit peu trop tard. Miko Irvonen, lui, bat enfin Sébastien Loeb dans la 15e spéciale. Mais il ne lui reprend que 1 seconde et 1 dixième. Pas trop de soucis donc pour Sébastien Loeb qui reste devant son adversaire. Et gauche à fond. Sur droite ferme, 130 plus frein pour gauche, 130 bon. Sur droite, 130 moins. Et attention, ciel pour 20 mètres, ou 80 plus tôt. Le classement à la fin de la deuxième journée est donc le suivant. Il y a maintenant officiellement 15 secondes d'écart entre Loeb et Irvonen. L'Advala, toujours pas trop mal placé à 43 secondes environ. Et derrière, donc Solberg devant Sordo et Solberg, l'autre, devant Wilson. Ça reste tout de même très très serré entre Loeb et Irvonen. On se doute que rien n'est encore acquis. Et pour personne. Retour en Norvège avec la dernière journée d'action et une bataille toujours autant serrée entre Sébastien Loeb et Miko Irvonen. Particularité, cette troisième étape est la plus longue des trois. C'est la dernière journée du rallye, donc nous dit Kato Menkerud, le copilote d'Ining Solberg. Nous avons trois spéciales à parcourir à deux reprises. Deux spéciales sont totalement nouvelles et deux autres sont très très rapides. Je crois franchement que dans les quatre derniers kilomètres, eh bien il n'y a même pas besoin de freiner une seule fois. avec une grande ligne droite et un virage que l'on prend aussi à fond, ça va être très très spectaculaire. Une configuration effectivement un petit peu spéciale avec donc des vitesses très élevées et 126 kilomètres de secteur chronométré et seulement 15 secondes donc d'écart entre Loeb et Irvonen. On va tout de suite s'intéresser aux trois premières spéciales du jour. Au niveau température, moins 22 degrés. C'est quand même plutôt frisqué, vous en conviendrez. Allez, Sébastien Loeb, le premier au départ dans cette 18e spéciale longue de 30 kilomètres. On part toutes les deux minutes sur les routes norvégiennes. Voici donc Milko Irvonen. Duel au sommet, tout le monde en est conscient. Et déjà une première indication, le chrono de Loeb est connu 16-12.8 et c'est mieux pour Irvonen et pas qu'un peu, 5 secondes 3, mais c'est énorme. C'est un tiers de l'écart qui est compensé d'un coup. Il n'y a plus que 9 secondes ici pour la victoire finale. On se retrouve maintenant dans la 19e spéciale. Elle s'appelle El Verum, 13 kilomètres 310. Et Sébastien Loeb qui prend sa revanche. Victoire pour le Français et il reprend 6 secondes, une d'un coup. Amico Irvonen. Ah, c'est toujours intéressant de voir les vitesses de pointe pour tous ces pilotes. Record à battre, 180, qu'on avait vu dans la deuxième journée. On peut penser qu'Irvonen va faire mieux. et bien voilà, 202 kilomètres heure. Là, franchement, c'est absolument incroyable. C'est fabuleux. Et ce rallye de Norvège, on peut vraiment le dire, est un rallye d'anthologie car le duel est absolument sublime entre les deux hommes et dans ces conditions, il n'en est encore que plus beau avec donc plus de 200 kilomètres heure atteints en vitesse de pointe. Allez, on retourne avec les autres, les outsiders, avec Sordo qu'on a aperçu qui a perdu du temps sur Henning Solberg et puis Peter Solberg qui se bat toujours avec Matthew Wilson pour la sixième place. En fait, à ce moment-là, Wilson se rapproche dangereusement du Norvégien mais Solberg heureusement reprend dans les spéciales 19 et 20 un petit peu de marge par rapport à son rival anglais. 14 secondes 6 à ce moment-là d'écart entre Love et Irvonen. Et on retrouve tout ce beau monde à l'assistance à Amar dans le fameux bateau. Tout le monde se prépare pour ce qui sera l'ultime combat. Alors, est-ce que vous pensez vraiment avoir encore une chance face à Sébastien ? J'espère, je vais essayer. Ça va être difficile, il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de neige, il va partir devant moi. Mais on va être à la limite, c'est sûr. 21e et 22e spécial. Après, il y en aura encore une dernière. Mais déjà, on s'intéresse à ces deux secteurs. Irvonen n'a plus en tout qu'une soixantaine de kilomètres pour refaire ses 14 secondes 6 de retard. Le temps presse. Mais la bataille la plus serrée finalement à ce moment-là, c'est entre Solberg, Peter et Wilson, Matthew. Peu d'écart entre les deux hommes. Solberg va bien négocier les 21e et 22e spécial. Il a 10 secondes 8 d'avance. Inning Solberg, il a sur le coup et sa quatrième place par la même occasion. Il ne perd que quelques petites secondes face à Danny Sordo. Rien de grave. Allez, on revient à la bataille qui nous intéresse. Irvonen face à Lob. Eh bien, sachez qu'Irvonen remporte la 21e spéciale et la 22e. Deux victoires qui arrivent à pic pour Irvonen. Ce qui fait, tenez-vous bien, qu'il n'y aura que 7 secondes 7 d'écart entre les deux hommes avant le départ de la dernière spéciale. 7 secondes 7 pour départager deux ténors comme Irvonen et Lob. Que demander de plus pour le spectacle ? Et donc, nous y sommes. 7 secondes 7, vous le voyez, c'est marqué. 19 kilomètres 740 pour départager les deux hommes dans cette spéciale dite de but d'or. C'est la grande explication finale. Auparavant, on s'intéresse à Latvala qui va connaître une belle frayeur. Mais il s'en sort. Septième de cette spéciale, il est toujours troisième au général. Et voici donc le verdict. Mikko Irvonen en action. Eh bien, Mikko Irvonen concède deux secondes à Sébastien Lob dans ce dernier secteur. Il perd donc ce rallye de Norvège. Je suis content que ce soit fini, c'était une bataille. absolument incroyable, un week-end de folie. Mais je ne sais pas si on pouvait continuer comme ça très longtemps. Donc voilà, Mikko Irvonen reconnaît sa défaite. Sébastien Lob n'a rien lâché dans la dernière spéciale. Et il termine finalement avec 9 secondes 8 d'avance au général. Superbe. Première victoire donc pour Sébastien Lob en Norvège. Pour gauche 130 milon. Et attention, droite 130 moins milon tard sur gauche 130 plus. Quel champion, Sébastien Lob. Alors, Sébastien, vos impressions ? Ça a été très difficile. On a attaqué du début jusqu'à la fin. On pouvait tout perdre à chaque virage. On était à la limite. Très difficile. Mais bon, je suis vraiment content. Je voulais gagner ce rallye. C'était un bon challenge pour moi que de me battre ici contre les pilotes finlandais. un rallye absolument merveilleux, fantastique. Les spéciales sont incroyables. Et très belle accolade entre les deux hommes. Beaucoup de respect entre Irvonen et Lob. C'est vrai, la bataille était fantastique. Et voici le résultat final avec Henning Solberg qui arrache une deuxième, quatrième place après celle obtenue en Norvège. Et puis Peter Solberg pour son retour. Et dans les points, 10 points donc pour Lob. Encore deux points de gagner sur Irvonen. Donc ça en fera quatre d'avance au championnat du monde. Retour à l'assistance et la réaction du patron de Citroën Sport, Olivier Kenel. Ils ont tous attaqué tous les deux très très fort. Là, au niveau mental, là, ils sont allés chercher des limites incroyables. Miko et Seb ont fait un spectacle incroyable, je le répète. Et je dois les féliciter tous les deux. Quelqu'un devait gagner. Ça a été Seb, ça a été nous, tant mieux. Mais félicitations à ces deux pilotes exceptionnels. ça a été un combat du début à la fin entre nous deux. On voulait tous les deux gagner ce rallye, bien sûr. Et du coup, le sentiment est encore plus fort que si on était en tête très largement depuis la première journée. Il a encore le regard un petit peu qui brille, Sébastien Loeb, on le comprend, alors que le prix Abu Dhabi est remis aux organisateurs du rallye de Norvège pour leur lutte en faveur de l'environnement qui a été visible tout au long de l'épreuve. Au niveau du championnat, ça fait donc maintenant six points d'avance pour Loeb sur Irvenen. Mine de rien, c'est important puisqu'il n'y aura que 12 manches cette année. Côté constructeur, dix points d'avance, toujours en faveur de Citroën total. Et sachez que la troisième manche du championnat du monde elle aura lieu au milieu du mois de mars ce sera à Chypre. Mais en ce qui concerne notre prochain rendez-vous, notre prochain DVD dans le cadre du magazine Échappement, ce sera pour la fin mai avec le numéro daté juin et vous aurez là encore un DVD avec deux rallies au programme les rallies d'Argentine et de Sardaigne. Deux victoires, 49 dans sa carrière. N'hésitez pas à aller voir les superbes bonus qui sont également dans ce DVD. Merci d'avoir été des nôtres pour suivre ces fabuleuses actions en WRC. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada